Bonjour, Maris Lecire, juriste, préparateur physique et mental et gérante de la boutique Multi Blue Paradise. Aujourd'hui, un sujet sur les vacances pour encore nous faire rêver quelques jours. Nous allons parler de la montagne. Pourquoi parler de la montagne? Parce que la montagne est là aussi notre lieu d'environnement pour réaliser nos activités qui concernent le sport aérien léger. En effet, le sport aérien, qui est un sport extrême, ne se limite pas au ciel ni à la soufflerie, mais peut être aussi pratiqué dans d'autres lieux et environnements, comme par exemple ici, la montagne. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai mon cœur qui est équatorien et chez nous, la montagne, ça fait partie de notre vie et on l'appelle la montagne, l'alta montagne, c'est-à-dire la haute montagne. Généralement, je parle souvent avec les gens en disant en Europe que ici, c'est la petite montagne. Ce n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, il y a trois différentes montagnes qui sont recensées dans le monde. Il y a la basse montagne, la moyenne montagne et la haute montagne. Alors, comment les différencient-t-on? Eh bien, tout simplement par quatre critères. L'altitude, le climat, la faune et la flore, mais également l'activité économique qui est consacrée. Alors, tout de suite, commençons par la basse montagne. La basse montagne, elle a pour altitude de se situer entre 500 mètres et 1000 mètres, voire parfois plus bas 200 mètres lorsque le dénivelé est important. Passons au deuxième critère. Le deuxième critère que l'on peut utiliser pour différencier les différentes montagnes, c'est le biotope. Vous y découvrirez une faune et une flore particulières selon la montagne à laquelle vous vous référez. Si vous vous référez à la basse montagne, eh bien, vous découvrirez vite que les plants et surtout les arcs, vous y découvrez aussi bien des feuilles que des pins et des sapins. Troisième critère, le climat. Ici, on peut déjà remarquer des différences de température, même si l'altitude n'est pas très élevée. Les températures sont déjà évidemment plus fraîches et le climat déjà beaucoup plus humide. On peut citer à titre d'exemple, déjà dans notre pays, nos Ardennes belges, qui sont des basses montagnes. En France, on citera les Vosges, la vallée des Morts. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les tortues terrestres, les tortues d'Hermann. Ça vous rappellera en miniature les îles Galapagos et on peut également citer aussi les Alpies. Voilà, voilà deux, trois exemples de basses montagnes pas loin de Chine. Quatrième critère, c'est l'activité professionnelle. Alors ici, recourir à la neige et vivre de la neige toute l'année, c'est pratiquement impossible. Peut-on quand même en profiter pendant quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, quand dame nature est favorable, mais la plupart doivent donc, à côté de ces activités hivernales, prendre une autre activité qui principalement est celle qui domine dans les basses montagnes, c'est l'accompagnateur de randonnée. L'accompagnateur de randonnée est une personne qui a suivi une formation et qui est diplômée. Il y a des diplômes qui existent en Belgique pour ceux qui s'intéressent, mais également partout dans le monde. Ces personnes, elles sont amenées à savoir accompagner les gens en toute sécurité, à connaître la faune, la flore, l'histoire, la géographie. Elles sont là pour vous apprendre, vous faire découvrir et c'est une activité que l'on peut pratiquer toute l'année puisque c'est très facile de se promener dans ces sentiers-là. La difficulté est beaucoup moindre et vous pourrez découvrir la région d'une manière tout à fait différente suivant les saisons. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les sports extrêmes, à part la marche de longue durée, qui est un sport extrême, mais également le deltaplane, il est très difficile d'avoir recours à d'autres activités de sport extrême aérien. Sous-titrage ST' 501